bonjour à tous et ben voilà en fait j'ai reçu un document très très intéressant de armel armel je connais depuis longtemps puis on a on s'est perdu un peu de vue parce qu'elle a eu quelques soucis etc mais voilà elle m'envoie régulièrement du matériel et là elle m'a envoyé en fait tout un dossier vous allez je vais essayer de scroller un petit peu vous voyez donc c'est un dossier pour préparer le c1d et je dois dire que j'ai régulièrement des demandes entre autres la dernière demande était de lila qui veut préparer le c1d donc j'ai beaucoup de demandes il y avait même une asbl qui m'a demandé de préparer des vidéos et donc je n'ai jamais énormément de temps donc maintenant je prends un tout petit peu de temps parce que lila elle veut absolument préparer ce cdd en néerlandais alors la première page c'est les chiffres et les nombres je ne fais pas aujourd'hui parce que on a déjà moi j'ai déjà fait une vidéo sur les chiffres et les nombres donc aujourd'hui qu'est ce que je vais faire je vais agrandir un tout petit peu c'est se présenter donc les caractéristiques personnelles se présenter en néerlandais alors comment est ce qu'on va procéder d'abord donc on va lire et je vais vous expliquer un tout petit peu et alors à la fin de cette vidéo je vais simplement lire les questions en néerlandais et vous allez essayer d'y répondre avec vos données parce qu'évidemment vous ne pas tout le monde s'appelle thomas dupont et donc voilà donc nous allons faire ces phrases ci vous voyez jusque jusque là c'est donc là la page sur comment ça s'appelle vragen en antwoorden des questions et réponses pour se présenter d'accord qu'est ce que je vais faire je vais quand même essayer de allumer ce qu'on appelle annotate ça veut dire que comme ça moi je peux noter sur le sur le document ok très bien donc on commence par donc le verbe hétien s'appeler mais on peut simplement donc parce qu'en fait c'est pas évident peut-être de le conjuguer au début donc on peut simplement essayer de bien comprendre la phrase où hétiez et puis pouvoir répondre je m'appelle et puis en néerlandais on met toujours d'abord le prénom et puis le nom en français parfois c'est l'inverse on peut autant demander ça c'est en fait en français quoi ou oui dans cette question on va traduire plutôt par par que ou par quel mais donc c'est plutôt que quel est ton nom donc le wat ça peut être que quel ou quoi quel est ton nom et puis tu vas répondre mon nom est mon nom est Thomas Dupont ok et puis on peut aussi demander wat is your vournam vour l'élément vour c'est pré quel est ton prénom wat is your vournam vournam et puis on répond men vournam is mon prénom est Thomas évidemment on peut aussi simplement simplement dire Thomas mais je pense quand même que pour un examen ou un test c'est toujours mieux de faire des petites phrases ok donc on va répondre men vournam is Thomas et puis on peut aussi demander c'est à nouveau vous voyez c'est la même question wat is your et puis on a familie nam ton nom de famille c'est facile familie c'est famille quel est ton nom de famille et vous avez déjà vu que en irlandais on colle des mots ensemble on dit pas nom de famille on dit famille non et on met souvent devant ce qu'en français on met derrière vous allez apprendre ça petit à petit mais donc vous répondez mon famille non mon nom de famille est et puis vous dites votre nom de famille même fois familie nam is blablabla on peut aussi demander oui ben qui qui est-tu qui donc vous devez absolument faire une liste de mots questions par exemple on a déjà what quoi que quel on a déjà oui ça c'est qui et donc vous faites une liste de tous ces noms pour poser des questions mais on a aussi ben et ben en fait fait partie de la conjugaison du verbe être on avait aussi déjà is is ça fait aussi partie du verbe être être en irlandais c'est zen c'est être et donc c'est je suis ik ben tu es je ben il est ou elle est he ou ze is d'accord et vous allez voir que le pluriel va de nouveau être zen mais on ne le fait pas pour l'instant ik ben je ben je ben est ici oui je sais déjà ce que vous allez dire ici j'ai je et là j'ai je oui c'est la même chose mais je est la forme on va dire complète alors que je on peut dire je si maintenant vous utilisez yé c'est toujours bon d'accord deuxième chose que vous allez me demander je sais c'est que en fait j'écris tu es avec un t et puis là il n'y a pas de t et tu il n'y a pas de t non quand on fait une inversion mais seulement avec celui-ci avec le y uniquement avec le y ben quand on fait une inversion on met donc le verbe devant et puis le sujet on n'écrit pas le t voilà ça fait partie des règles du présent d'accord ok donc je vais effacer ce que j'ai indiqué et nous allons continuer avec nos questions voilà et pour ça je dois arrêter la annotate ok alors voilà on va aller jusque là et je vais à nouveau mettre annotate ok ça veut dire que je note sur le document ok je vais la rajouter à mes mots questions et ça c'est où d'accord on avait déjà et donc tous ces mots questions vous devez faire la liste et bien les étudier ok et à nouveau donc habite-tu normalement tu habites c'est je ou j'ai ou j'ai ou j'ai ou j'ai avec tu on a toujours un t en irlandais mais quand j'inverse les deux je mets d'abord le verbe alors il n'y a pas de t mais ça c'est uniquement uniquement pour le je ou le j'ai donc la deuxième personne comme on dit et puis vous dites où vous habitez évidemment bien regardez comment on écrit votre ville où vous habitez en irlandais pas toutes les villes se traduisent mais quand même pas mal donc vérifiez bien vous pouvez aussi simplement répondre pardon pour une ville en irlandais on dit même pour un pays aussi il n'y a pas de différence en irlandais pour un pays ou pour une ville ok alors 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 oui donc normalement dans quelques exceptions normalement c'est valk et le out ça veut dire de mais provenance de donc c'est en fait de quel et donc on rajoute au moins à notre liste de mots questions valk c'est quel par exemple si je veux dire quelle couleur valk et valk vous allez voir mais on ne va pas le faire tout de suite on va le faire un peu plus bas parfois valk à un petit e ok un petit e vous ne devez pas encore connaître la règle pour l'instant ici il n'y a pas de petit e à valk donc on a vu que de nouveau on a vu que de nouveau le com vient il n'y a pas de t une inversion il n'y a pas de t et puis on peut dire il n'y a pas de t il n'y a pas de t je viens de il n'y a pas de t belg on n'oublie pas les deux petits points pour dire c'est le i et le e belg et donc vous devez absolument apprendre le pays d'où vous venez ici je vois portugais je viens de il come out portugal par exemple donc bien regardez votre pays en irlandais il come out frankrijk ou simplement de france out frankrijk oui frankrijk c'est la france what is your land van herkommst quel est et donc vous voyez en fait c'est un peu what et plus quoi et plus quel mais pour l'instant apprenez juste les questions telles qu'elles et petit à petit vous allez apprendre la différence quel est ton pays de et herkommst ça c'est origine un mot un peu difficile à apprendre what is your land van herkommst en fait c'est comme si il a écrit quoi est ton pays d'origine puis vous dites votre pays d'origine et regardez bien comment il s'écrit donc le pays s'écrit en irlandais Frankrijk c'est la France Portugal België Marocco d'autres pays mais vous vérifiez votre pays quel est ton pays de naissance vous avez vu je ne dis pas pays de naissance je dis naissance pays en irlandais je colle tout ensemble ok donc votre pays donc votre pays de naissance pour moi c'est Belgique moi je suis née en Belgique Var et vous vous rappelez ici on avait déjà eu Var où habites-tu Var Var ben je geboren où es-tu et puis geboren on voit que ça ressemble un peu à geboren vous voyez ces deux-là on voit que les deux-là sont un peu connectés donc geboren c'est née c'est pas naissance mais c'est née où es-tu née waar ben je geboren in Frankrijk née non moi non née in Belgique mais à nouveau vous mettez votre pays on voit de nouveau Sprick n'a pas de T mais si je dis tu parles il y a Sprick là il y a un T si on fait tu parles il y a Sprick il y a un T toujours un T à la deuxième personne mais pas quand je fais inversion verbe sujet ok welke taal spreek je je spreek Portugais simplement Portugais je spreek Frans je spreek Nederlands je spreek Engels je spreek Arabisch voilà et donc vous mettez la langue que vous parlez ok donc ça c'est quand vous parlez une langue mais peut-être c'est pluriel welke oui en fait donc vous avez vu ici on a un petit e à welke et on a ici un petit e aussi pourquoi parce que welke et welke font partie des adjectifs et il y a une règle en irlandais parfois on met un e et parfois pas ça pour l'instant c'est trop compliqué donc pour l'instant vous apprenez ceci par coeur et ça vient plus tard je peux déjà vous dire que quand c'est pluriel quels talen des langues il y a toujours un e donc welke talen spreche quelle langue plurielle parles-tu et puis donc on peut dire ich spreche Franz Portugais en spans voilà donc toutes les langues que vous parlez vous pouvez énumérer d'accord ok j'efface mes notes et on va aller un peu plus loin voilà on a presque fini oui jusque là ok ok et donc maintenant la prochaine question c'est what is your mother tal que ou quelle on le savait déjà et ta langue mother c'est mère mais en français on va dire maternelle on va pas dire la langue de mère on va en irlandais on dit la langue de la mère mais en français pardon c'est la langue maternelle d'accord et puis on répond ça se trouve un peu derrière mais par exemple is portugais attention en irlandais toutes les langues majuscules vous choisissez votre langue maternelle c'est la langue que vous parlez tous les jours chez vous à la maison d'accord ok et puis une question un peu compliquée en fait c'est un peu comme comment longtemps comment longtemps mais ça veut dire combien de temps es-tu déjà en Belgique et donc on peut mettre ça aussi dans la liste des mots questions vous devez absolument les apprendre et c'est en fait combien de temps combien de temps mais si on regarde bien mot à mot en irlandais c'est vraiment comment longtemps pourquoi parce que ça j'écris ici en fait en irlandais c'est comment ok par exemple comment tu arrives à l'école donc on a encore un autre mot vos questions comme je les appelle où et on met dans la liste donc combien de temps es-tu déjà en Belgique qu'est-ce qui a marqué derrière je vais vite regarder ce qui a marqué derrière ma photo là je suis encore seulement encore uniquement un mois en Belgique ça c'est peut-être un peu long donc peut-être vous pouvez on va essayer d'écrire je vais retourner comme ça voilà on va essayer d'écrire peut-être une réponse un peu plus facile donc par exemple on peut répondre simplement in month un mois in month pourquoi il y a deux petits accents là normalement il n'y a pas d'accent en irlandais mais c'est pour dire mettre l'accent un mois seulement et alors on a marqué ici nochmar ça veut dire un corte tête une petite période mais vraiment ça veut dire encore uniquement je pense que ça c'est un peu compliqué donc moi je dirais simplement le temps donc in month on peut aussi dire ik ben al al c'est déjà un jaar in Belgia on peut aussi simplement enlever la al et répondre ik ben je suis un an en Belgique ik ben een jaar in Belgia ok al un jaar déjà un an à vous de choisir mais choisissez une réponse qui n'est pas trop longue ok et puis quand on demande quand est-tu né on n'a pas marqué la question moi je vais marquer la question vanir et ça c'est donc un mot à rajouter à votre liste vanir ben je geboren vanir ben je geboren et donc vanir c'est quand et je rajoute ça à ma liste tout le monde doit créer des listes de vocabulaire vous pouvez les faire sur papier ou dans une application comme puiselette ou autre vanir ben je geboren quand es-tu né on savait déjà que geboren est né et on peut répondre ik ben je suis op et en irlandais c'est op sur on dit pas sur je suis né un verbe devant en irlandais et l'autre derrière je suis né ik ben geboren op 25 mars 2003 voilà si vous avez des problèmes avec les chiffres vous pouvez me poser la question normalement j'ai déjà fait une vidéo là-dessus si vous n'arrivez pas à le faire envoyez-moi un message en dessous de la vidéo ou par mail pour demander pour au moins pouvoir dire votre date de naissance ik ben op 25 mars 2003 geboren on peut dire aussi ik ben jarig je suis jarig c'est jarig c'est anniversaire on ne va pas dire j'ai mon anniversaire mais en irlandais ik ben jarig donc c'est un peu comme je fête mon anniversaire op 25 mars ik ben op 25 mars jarig et puis on peut demander combien peses-tu hoeveel hoeveel c'est combien je rajoute le mot à ma liste de mots questions hoeveel weeg je peses-tu et tu réponds ik beeg 50 kilo à nouveau adaptez le poids et puis si vous voulez dire votre taille on va demander hoe groot ben je et à nouveau c'est un peu bizarre hoe groot c'est un peu comme comment grand es-tu alors qu'en français on va dire quelle taille donc ça vous devez vraiment apprendre tel quel parce qu'en merlandais c'est une toute autre façon de poser la question hoe groot comment grand es-tu et on répond ik ben een meter tachtig groot donc le meter on met ici een meter tachtig 1m80 groot de taille ok alors vous adaptez tout à vos informations et maintenant vous allez essayer de répondre aux questions moi je vais simplement lire les questions et vous allez essayer de formuler une question si vous n'y arrivez pas ben vous me demandez de l'aide d'accord donc on y va et vous essayez je vous laisse un tout petit peu temps pour répondre hoe het je wat is je naam wat is je voor naam wat is je familie naam wie ben jij waar woon je uit welk land kom jij wat is je land van herkomst wat is je geboorteland waar ben jij geboren geboren welke taal spreek jij welke talen spreek jij wat is je moedertaal Hoe lang ben jij al in België? Wanneer ben jij geboren? Wanneer ben je jarig? Wanneer ben jij al in België? Wanneer ben jij al in België? Wanneer ben jij al in België? Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. A très, très bientôt et merci beaucoup, Armel.